Ça dit que le bétadine, quand tu le prends, et puis tu fais ta toilette, tu te nettoies avec la bétadine, ça fait que même. Si tu es allé même là, même qu'il y a des petites infections, genre d'***, comme ça, toi ça ne te prend pas. L'affaire fait grand bruit sur la toile. Une influenceuse coach sur les réseaux sociaux a conseillé lors d'un direct à ses nombreux fans l'utilisation de la bétadine jaune à badigeonner sur les parties génitales avant un rapport sexuel. Un conseil qui a suscité une vague d'indignation de la part des internautes. Les acteurs du milieu sanitaire se sont exprimés à ce sujet. Il faut savoir que le vagin se nettoie tout seul. Lorsque vous utilisez un antiseptique comme la bétadine, ou alors tous les autres antiseptiques pour imaginer des savons, tout ça, ça va détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Et la flore vaginale, c'est un ensemble de bactéries qui siègent au niveau de Jessica et qui permettent de faire en sorte qu'elle soit protégée contre les mauvaises bactéries. En effet, la bétadine jaune, conseillée par l'influenceuse et la bétadine dermique, un antiseptique à large spectre bactéricide, fongicide et virucide, faisant partie du groupe antiseptique des dérivés iodés. Il est utilisé dans les cas de plaies ou brûlures superficielles. Celles utilisées dans le cadre gynécologique et la bétadine bleue, mais la sage-femme prévient des risques qu'on peut encourir en cas d'usage répété et prolongé. On peut se faire recommander par un médecin, par une sage-femme, une utilisation ponctuelle d'antiseptique quand on a une infection vaginale déjà installée. Mais quand on n'a pas d'infection, on n'utilise pas d'antiseptique. Le ministère de la Santé a également produit un communiqué pour avertir de la dangérosité de l'utilisation de la bétadine pour la toilette intime, utilisation qui expose les femmes à des infections qui peuvent aboutir à une stérilité. Pour rappel, il existe cinq types de bétadine. La bétadine dermique de couleur jaune, la bétadine scrub de couleur rouge, la bétadine alcoolique de couleur orange, la bétadine gynécologique de couleur bleue et la bétadine gargarique ou dentaire de couleur verte. Notons que chacune d'elles a un rôle bien spécifique et doit s'utiliser sur prescription médicale uniquement. de la bétadine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !